bonjour les bons aïkas alors d'une petite vidéo courte j'avais commencé à défouiller partiellement cette érable qui cette année se met à toucher énormément j'ai peut-être beaucoup nourri donc du coup il me fait des feuilles relativement grande bon j'ai quelques entre nœuds assez long donc maintenant le travail que je vais effectuer c'est tout simplement sélectionner les entre nœuds les plus longs c'est à dire les supprimer éclaircir un peu pour pas que toute ma branche tertiaire en fin de compte se dessèche à l'intérieur et qu'il puisse refaire un démarrage avec des entre nœuds beaucoup plus courts j'avais déjà commencé un peu le travail sur l'avant là et aussi ce que l'on va rechercher c'est avec notre regard pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'arbre pouvoir pouvoir voir un peu sa structure au travers du feuillage je vous mets quelques photos de l'histoire de star c'est un arbre que d'importation c'est un arbre que j'ai dû acquérir en 1994 c'était à l'époque je vendais du bonsaï j'en ai plus de pas fait très longtemps et et cet arbre là c'est un des invendus de cette époque là j'en ai pas beaucoup il m'en reste très très peu de cette époque il doit me rester subi et un petit ormemire qui m'a servi de primaire comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous mets tout de suite j'ai entièrement reconstruit l'arbre j'ai supprimé toutes les branches car ici il y avait une tête qui montait jusque là avec un gros poupon ici et donc un entreneu ici en tête qui était bien pas loin de 10 cm et toutes les branches étaient construites de la même façon c'est à dire qu'en fin de compte on avait des branches avec des entreneu très très long et un paquet de branches au bout qui partaient toutes pratiquement du même endroit c'était vraiment une horreur quoi et c'est ce qu'on trouvait souvent dans des bonsaïs pas trop cher quoi que pas trop cher c'est un arbre que j'avais dû acquérir aller l'époque à 800 francs ce qui est quand même une somme assez considérable pour l'époque comme vous pouvez voir sur cette photo moi j'ai entièrement rencontré l'arbre cette branche là est greffée ainsi que une branche qui se trouve à l'arrière ici cette branche là est une branche greffée après il y en a plusieurs elles sont partie d'elle même donc je crois que ça aussi oui celle-ci est une branche de feuilles voilà je voulais avoir des branches à des niveaux bien définis pour construire l'arbre donc c'est moi qui ai décidé d'où partait les branches l'arbre a parfaitement bien évolué depuis c'est un arbre qui est extrêmement vigoureux qui fait des grandes feuilles qui n'a rien à voir au niveau de la variété avec les arbres que j'ai utilisé pour faire ma forêt et donc il est plutôt fort en développement donc il faut que je revienne énormément dessus c'est un arbre qui aurait dû être fait certainement beaucoup plus grand mais bon j'essaie de le maintenir dans cette taille là c'est moi c'est un format qui me convient bien j'aime bien les arbres j'aime bien les arbres de format relativement moyen en général les mamés les show-in et les arbres de taille moyenne c'est des arbres qui nous pèsent bien voilà donc maintenant le travail et le but est simple on recherche à l'intérieur toutes les pousses qui partent les feuilles aussi qui partent vers le bas de façon à créer des espélièdes et aussi on recherche toutes les branches qui nous ont produit des entre-nœuds très très long on a déjà fait des pincements et sur ces pincements des fois on a eu des entre-nœuds extrêmement long et ces entre-nœuds en général on les supprime totalement voilà comme par exemple celui-ci ici je vais même carrément enlever carrément la branche entière pour essayer d'avoir quelque chose de mieux dessiné à l'intérieur là par exemple cet entre-nœuds là avec des feuilles très forte voilà donc vous voyez on a un entre-nœuds très fort ici très long et en plus des feuilles ont été un petit peu dévoué par les chenilles et à la base de cet entre-nœuds très fort on a une petite petite pousse très courte donc on coupe juste à la base et on ne conserve que cette petite ce petit bourgeon ici avec un entre-nœuds très court voilà et on continue ainsi sur tout l'arbre et en même temps l'avantage de pratiquer cette taille c'est de vérifier c'est de contrôler notre arbre de vérifier qu'il n'y ait pas de parasites à l'intérieur d'attaques de chenilles donc on peut en même temps supprimer toutes les bébêtes qui pourraient se promener donc voilà je vais effectuer ce travail et donc on recherche à l'intérieur aussi donc tout ce qui est en fin de compte on essaye vraiment de bien distinguer les plateaux de façon à essayer de de créer des espaces vides vous voyez une branche comme cette fille alors je vais vous montrer une branche comme celle-ci avec une entre-nœuds très longue et en plus qui a un départ en dessous elle part vers le bas donc ce genre de branche là on la supprime totalement et ainsi comme ça on crée un peu notre espace vide en même temps si on y trouve quelques petits rabots qui ont séché à l'intérieur on en profite pour les jambes et voilà une bébête une petite chenille et en même temps ça permet de les retirer là on peut pas les louper et maintenant on faire te lancer Comme ça, ainsi la lumière d'absurde rentrée à l'intérieur et les nouveaux bourgeons vont pouvoir apparaître. Et on enlève en même temps les feuilles qui ont été un petit peu vignottées. Le problème c'est qu'en ce moment les attaques de chenilles, il y en a beaucoup, énormément. J'ai rarement vu autant de chenilles, j'ai énormément d'attaques, tous les jours j'en enlève. Je me demande, vous voyez l'autre jour j'ai fait la vidéo sur ma manière d'agir sur les arbres quand j'ai des attaques, là son demand est très 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 important. Tous les jours j'enlève des dizaines de chenilles et donc ça devient un peu pénible. alors est-ce que je vais devoir arriver à la solution ultime ? Je ne sais pas encore. J'ai réfléchi, c'est-à-dire d'utiliser un insecte, si je n'ai pas de pucerons. C'est un travail délicat. C'est un travail délicat. Donc, comme je vous disais, le fait que, bon on enlève des faits qui sont péniottés, mais le fait qu'il y a énormément de chenilles en ce moment, ce qui me fait peur, c'est qu'elles vont continuer. Les attaques vont durer encore quelques temps, là, et elles risquent de revenir. En général, les attaques de chenilles, ça s'arrête autour du mois de juin, et on n'est pas encore au mois de juin. Les verbes ont démarré très en avance, évidemment. Vous voyez, j'ai commencé, moi j'ai commenté le travail, donc j'ai commenté l'arrière-bas, et au fur et à mesure, en spirale, en fin de compte, je monte, je monte, je monte. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais tout un peu fort sur l'anglais cette année. Là, le développement est fort fort. Donc, quand on voit la taille des feuilles qui m'a fait, j'ai dû y aller un peu moins fort, mais bon, c'est bon pour lui, il a remarqué après côté de sa main. Moi, ça ne me dérange pas trop. Après, je pourrais éventuellement faire une défoliation totale. Je l'ai eu souvent fait, à l'époque, je faisais souvent des défoliations totales. Et puis, c'est un peu pénible parce que quand on fait une défoliation totale, alors l'érable supporte très très bien et il réagit plutôt bien. Mais voilà, il réagit presque trop bien dans le sens où lorsque l'on fait une défoliation totale, il bourgeonne énormément partout. Presque trop. Et après, il faut que tout est bourgeonné, il faut sélectionner les bourgeonnes et tout. Bon, ça a un avantage. C'est qu'après, on a un feuillage beaucoup plus petit. Mais ce n'est pas encore la saison. C'est-à-dire que les défoliations, en général, je vais plutôt les pratiquer. Si je fais une défoliation totale, je vais plutôt la pratiquer en mois de juin. Et donc, il repousse derrière avec un feuillage très fin, très petit. Il est entre-neufs relativement court, encore une jolie. Et voilà, donc, je le pratique de moins en moins. Je préfère maintenant faire des mishikomi, c'est-à-dire venir régulièrement sur mon arbre et sélectionner, éclaircir un peu, de façon à ce qu'il rentre mieux à l'intérieur, de façon à ce qu'il soit toujours joli, quoi. Voilà. C'est le principe. Je vais retirer tout son feuillage. Je peux le faire sur des arbres en construction, mais sur des arbres aussi aboutis que celui-ci, je ne le fais plus. « Voilà, ça leur an stimme, mais dans tous les étroits. Je vous laisse jusqu'en parler de laobs Knights". Je peux le faire sur des arbres. … incompréhensible… ... 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